Il ne nous en parait jamais de la guerre. La seule chose qu'il nous avait dit, c'est de ne pas dire les Bosch, je vais te dire les Allemands, on parle tout. Est-ce que tu te souviens de la guerre de 14 ? Ah bon, bien sûr, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu te souviens exactement ? Oh, mon Dieu, oui. Tu étais dans les tirailleurs sénégalais ? Oui, les tirailleurs sénégalais. Ben, explique un peu comment ils recrutaient les tirailleurs. Oh, je n'en sais rien. Comment ça ? Je ne sais pas comment ils recrutaient. Bon, tu m'as parlé qu'il y avait un puits où les Allemands, et vous, vous vous rencontriez. Oui, 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 oui. On s'en rencontrait avec les Allemands pour avoir de nouveau. Ils fraternisaient presque. Vous parlez, tu parlais aux Allemands ? Bien sûr. C'était comme nous, la même enseigne. Est-ce que tu te souviens de la difficulté de la bataille au chemin des dames ? Oui, oui, oui. Mais on ne se rendait pas compte des difficultés. On ne s'en rendait pas compte. En deuxième classe, qu'est-ce qu'on se rendait compte ? Tu as fait agent de liaison aussi. Oui, agent de liaison. Tu as posé des téléphones. Oui. Voilà. Tu m'avais parlé aussi du soldat qui était blessé, qui était agonisant entre les lignes, et qui vous suppliait de l'achever. Hein ? Qui vous suppliait de l'achever. Oui. Et vous n'avez pas voulu. Je m'en reviens. Ben, c'est ce que tu me disais. C'est ma maman. Ça, il était très patriote quand il est parti, puisque j'ai trouvé, malheureusement, on n'a plus retrouvé ses lettres. Une de ses lettres, où il écrivait à sa mère, c'était sa première attaque, et il y avait eu passablement de morts, et il disait comme ça, on les aura. Il est parti, il a fleur au fusil. Il est revenu pacifiste. Voilà. an... Une autre partie, c'était très difficile. C'est parti, c'est prêt. C'est parti. C'est parti.